Sébastien Delajat pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, le budget c'est un acte éminemment politique, même si la technicité des décisions budgétaires occulte parfois cette dimension. Alors aujourd'hui nous débattons seulement d'une décision modificative qui opère essentiellement quelques ajustements techniques justement qui résultent néanmoins de choix politiques assumés. Et je pense justement à la majoration du tarif applicable aux cartes grises qui vient d'être évoquée. Avec une hausse extrêmement modérée qui équivaut en réalité au prix de 2 cafés, 2 cafés au comptoir du bistrot du marché à 7 parce que si vous le prenez à la table et assis c'est peut-être un peu plus cher. Voilà le prix de 2 cafés pour lequel notre collègue d'extrême droite voudrait nous faire pleurer sur le pouvoir d'achat des français dont nous ne découvrons pas la réalité mon cher collègue. Alors pour faire quoi ? Pour payer notamment, ça a été dit, les factures d'électricité dans les lycées, bon mais il y en a peut-être qui voudraient qu'on les éclaire à la bougie. Face à cette proposition, l'extrême droite régionale propose, non sans la démagogie qu'on lui connaît, un maintien du tarif de la taxe sur les cartes grises. Alors ils ne le font pas d'ailleurs par la voix de leur président du groupe, enfin en tout cas par la tête de liste régionale, M. Jean-Paul Garraud, parce que lui il encaisse les indemnités mais il vient quasiment jamais. Il ne fait pas partie de ces français qui sont au bout du rouleau le 10 du mois. Alors là mes chers collègues, le suspense est total, comment font-ils pour compenser cette recette ? Comment font-ils ? Où vont-ils chercher les crédits nécessaires ? Bien aux surprises, l'extrême droite régionale propose de supprimer 100 000 euros des programmes dédiés à la solidarité envers les réfugiés. En clair, supprimer les subventions à SOS Méditerranée. Et quand font-ils cette proposition ? Ils le font un peu plus d'un mois après une nouvelle tragédie, celle qui est survenue dans la nuit du 13 mai dernier, où 750 femmes, hommes, enfants, ont tassé comme des bêtes, comme le disait hier Jean-Pierre Suèr au Sénat, sur un bateau, ont péri en Méditerranée, et alors qu'ils tentaient de rejoindre les codes européennes. 750 femmes, hommes, enfants, c'est 5 fois notre hémicycle. 5 fois le nombre de personnes dans cette salle. Et pourquoi font-ils cette proposition ? Parce que l'immigration, et encore cette situation, ne relève pas de ce sujet-là. C'est votre fonds de commerce. Tout simplement parce que l'extrême droite en Occitanie, en France, en Europe, ne partagent pas les valeurs profondes d'humanisme qui imprègnent en profondeur notre région, notre pays, notre continent. Elle est toujours pour le repli, pour la fermeture, pour l'autarcie. Ils sont les amis de Poutine et de Bachar el-Assad, et quand ils voient un bateau avec 750 personnes à son bord, que nous disent-ils ? Ils nous disent que notre devoir, c'est de les laisser crever. Voilà ce que nous dit l'extrême droite. Pour eux, la vocation de la Méditerranée, c'est d'être un cimetière marin. Eh bien, nous, nous pensons le contraire. Nous pensons que le devoir de la première région méditerranéenne française, c'est d'être à la hauteur, dans le cadre de ses compétences, comme l'a dit la jurisprudence administrative encore récemment, à la hauteur de ce qu'exige l'idée même de civilisation, et l'idée même de civilisation méditerranéenne en particulier, qui est le creuset de l'humanisme européen. Attendez la fin, vous ne serez pas déçus. Et quand je vois le sort réservé il y a peu à l'Aquarius, et ce que vous disiez de ce qu'il fallait que soit notre réaction, quand je vois le sort réservé récemment à l'Ocean Viking, je ne peux m'empêcher, monsieur le président, cher Didier, vous qui êtes si emprunt justement de cet humanisme méditerranéen, je ne peux m'empêcher de penser aux 4554 passagers de l'Exodus, rescapés de la Shoah, ce bateau parti de Sète en juillet 1947 et auquel nous avons récemment rendu hommage dans le port de Sète justement. Eh bien, je vais vous dire les choses simplement et comme je les pense. Sur ces sujets, les choses sont très simples. Soit on choisit la filiation intellectuelle avec Jean Moulin, soit on choisit celle avec le maréchal Pétain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.